Allez, salut tout le monde, c'est IP4U, on attaque sixième et dernier épisode chez mon pote Didier. Ça va Didier ? La forme ? Allez, c'est beau, il est en forme, il est au taquet. Allez, on vous a gavé l'épisode chez Didier, décembre, janvier, février, mars, avril. Cette fois-ci, c'est l'ultime chance de trouver ta médaille en or. On est chez toi, on s'est réservé pour la fin encore quelques parties sympathiques. C'est vrai que dans l'épisode du mois précédent, on avait trouvé de belles trouvailles, de beaux objets. Très bien, oui. Et on s'est gardé encore des coins où ça sonne. Et on vous propose tout ça. Dans cet épisode, je rappelle que l'objectif ultime, c'est de trouver sa médaille en or. On va voir si on est des professionnels ou des losers. Suspense, trois petits ponts. C'est parti, on y va Didier ? Allez, on y va. Allez, moi je suis chaud, on y va là. Ah oui. Oh ! Je l'ai trouvé. Tu as trouvé quelque chose ? Pas du tout. Ah bon ? Non, non, pas du tout. Non, parce que vous... Allez, cacher un coffre. Moi pas, mais... C'est une belle caillasse. Oh, une pièce. Tu filmes ? Oui, je filme. Une pièce. C'est marrant ça. Et récente. C'est un franc. Un franc en 1960 ? Ah bon, date de naissance. Excellent ta date de naissance. Génial. Ça vient de démontrer ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu as du fer et qu'à côté, tu as un son qui sonne à 82 et quelques... Il apparaît de temps en temps. Et parfois même, il est... Là, normalement, si tu la mets à sonner, elle va sonner 86, je pense. Regarde, et fais un essai. Ah, 97. 97 ? Ouais, 97. C'est dingue. Du fer ? Ouais. C'est comme un monde et où s'il n'en veut pas. Tu as vu comment ça a sonné dégueulasse ? C'est hallucinant. Il a sonné comme si c'était ferreux. Mais dégage avec ton truc. Tu gâches tout le plan. Voilà, tu as gâché mon beau plan. Il est content. Il est content. Ok. Voilà. On va boire. Tu es à 75. Ouais. Quoi ? Ah, je te déteste. Je te déteste. Mais faire ça à moi, ton invité de marque. Ah, bah heureusement qu'on a cette pelle. C'est sûr qu'il n'y a pas celle de l'or, mais... Ah, c'est une monnaie. Ah, bah tu vois ? Je la cache. Ça va payer ta retraite, ça. Ah. Eh ouais, c'est une... Ouais, enfin, vu la façon dont... La façon dont tu le prononces... Ah, bah oui, là. Attends, mais je te filmer, où c'est... Ah, oui. Ah, oui. La retraite de Didier vient d'être financée. Ok. 10 centimes. 10 centimes, le... Pour ta retraite. Exactement au même endroit ? Ah, oui. T'as encore des trucs, là. Tu veux que j'y retourne, c'est ça ? Oui. Allez, on y retourne. C'est une autre pièce. C'est pas joli. C'est pas joli du tout. Tu as plusieurs objets. Tu as un objet qui doit être une pièce et... Plusieurs déchets. Bon, on va dire plusieurs cibles. C'est ça pour que je m'éclasse le dos. C'est tout ce que t'as trouvé. Oui, j'aime bien. Ça marche. J'espère que c'est pas simple. Viens chier, un déchet. Mais continue. Ça, c'est un truc foire. Non, non, il n'y a plus rien, Didier. Je veux bien qu'il y ait d'autres cibles, mais pas là-dessus. Je refuse catégoriquement que tu me bisutes de cette façon. Celui-là, je le prends. Tout de suite. Dès que ça commence à ressembler à de l'or... Voilà, ça, c'est... Voilà. C'est un bon morceau, là. Ça, c'est un bon travail, ça. OK. 72. 72. On est dans les pièces. On est dans les pièces. Ah, bah, c'est une pièce. Ah, là, tu vois. Encore une. Oh, la cascade, quoi. On le déhouse. Ah, mais je sais que tu l'aimes pas, mon déhouse, mais quand même, quoi. Alors, encore un demi-centime ? Non. C'est un 5 centimes. Ah, oui, tu le baisses. Mais, ah, c'est mon année de naissance. 1981. Je pense que tu le baisses un peu. Je sais pas si t'arrives à faire. Tu l'as, le point ? Bon, bah, écoute. Désolé, il faut vraiment que tu apprennes à... Non, mais le problème, c'est que quand on a plus de stagiaire caméraman, on se trimballe un didier. Et voilà ce que ça donne en termes d'image. C'est flou. Pas du tout, c'est... Ça y est, tu l'as ? Oui, je sais, oui. Attends, mais bouge pas trop. Bon, écoute, de toute façon, il n'y a pas de quoi s'envanter. C'est un 5 centimes. C'est juste que c'est 1981. C'est mon année. Bon, je t'ai fait un flambe de merde. Et tu te débrouilleras avec. Merci, Didier. On rentre crue des stagiaires caméramans, si vous voulez. Elles intéressent. Qu'est-ce qu'il y a, Didier ? Oh, tiens, je préfère... Tu veux qu'on se batte ? Je préfère te taper avec une pelle. Bon, allez, tu nous as trouvé un son, là ? Oui. Alors, je voudrais... Il faudrait te dire juste... Oui. Que c'était juste à côté de ce que tu as... Oui, on est d'accord. Voilà. Donc là, j'ai trouvé les centimes. Les centimes. Tu as repassé un petit coup, tu m'as dit... Oh, j'en veux pas. J'en veux pas, c'est de la merde. Oui, exactement, mot pour mot. Et montre-moi que j'avais tort. Oui. Comme c'est joli, comme ça. Ouais, enfin, pour l'instant, j'ai des doutes. Allez. Vas-y. Maintenant que je t'ai mâché le travail, que tu vas pouvoir... Regarde, voilà. Tu peux creuser facilement. Non, 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 c'est parce que moi, je ne suis plus... Plus quoi ? Du costaud, c'est tout. Oui, mais en attendant, je mène deux monnaies à zéro. Allez. Allez. Je fais moi rire. Bon, déjà, vous remarquerez qu'il met trois fois plus de temps que moi. Ce qui sort son bitonio qui sert à rien. Ah, à part faire des interférences avec le meilleur matériel du monde. Il n'est pas si meilleur que ça, mais sinon, il n'y aurait pas d'interférences. Ah. Oh. Non, non, je pense que c'est lui. Oui. Alors. Tout. 85, hein. Ah, non, mais on est tous... Suspendus. On est tous suspendus à ton matériel, là. Mais peut-être que d'ici l'année prochaine, on aura la réponse. Allez, cette fois-ci, je vais laisser montrer... Ouais. T'as mis le tort. Mais j'aimerais bien que tu me montres que j'ai tort. Allez. N'empêche que tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Tu as sorti. Allez, allez, allez. Le déchet. Le déchet. Le dé... Ah oui, Didier. Oh, ben oui, hein. Oh, oui, oui. Alors ça, c'était ce qui m'embêtait. Voilà. Voilà. Oh, le suspense est encore au rendez-vous. Allez, creuse. C'est la sortie. Attends, j'ai sorti je sais pas quoi, mais... Ah, parce que moi, je voulais arrêter depuis longtemps, tu vois, mais... Ah, j'écoute Didier. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Ah, c'est une pièce ! Une pièce aussi ! Ah ! Elle a vécu, celle-là. C'est bien. Je t'en sort quand même pas mal. Putain, elle est bouchée. Ah ouais, elle est rongée ? Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a... Alors ? Oui. Ah ! Pour toi, c'est gros déchet qui m'a dit. Sur ton garette, ça sonne bien. 65. Mais sur le matériel le plus performant du marché... Vas-y, vas-y. Moi, j'ai un 50 complètement saturé, et mon déus me dit gros déchet. Et il y a marqué gros déchet dessus ? Là, regarde. Oui. Gros déchet. Non, moi, je le fais pas celui-là. Mais si tu veux le faire pour trouver au monde entier, que tu souhaites encore te ridiculiser une nouvelle fois... Fais-le. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Nous t'écoutons tous. Nous sommes sur une voie d'accès sur l'ancienne partie de l'ancienne maison. Ouais, là où on faisait tomber les papiers d'aluminium, les déchets, tout ça. Qui date de 1700. Ouais. J'ai du 65 sur mon garette. Ouais. Et même peut-être plusieurs, même, de cibles. Ok. D'accord ? Ok. Et tu oses me dire que c'est des déchets. Je suis prêt à jouer ta réputation là-dessus. Ouais. C'est vrai. Ouais. Allez. Bon ben voilà. C'est la dernière apparition de Didier. Dans une vidéo. Écoute-moi. S'il n'y a rien dans... Si c'est vraiment quelque chose qui ressemble à des déchets. Ouais. Je quitte l'émission. Attends, s'il n'y a rien... 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 Tu quitte l'émission. Alors moi, je vais jouer l'inverse. Voilà. Pour rien du tout. S'il n'y a... Deux monnaies, une boursée, je me mets à genoux devant toi. Ok ? Je me mets à genoux devant toi, devant la caméra. Là, j'ai peur, là, d'un coup. J'espère que tu n'as pas caché des monnaies cette nuit, hein ? Oh bah oui, regarde, je suis vachement caché, ça. Là, j'ai passé deux heures à tasser. Vous allez perdre quelqu'un dans cette émission. Vous allez perdre soit Didier, soit mon honneur. J'espère que ce n'est pas une boursée. S'il vous plaît, maître du déus absolu qui m'a dit que c'était un déchet. Moi, je n'ai pas vu Marquis le déchet. C'est ton interprétation. C'est mon interprétation, évidemment. Mon interprétation de 25 années d'expérience. 25 années à peu près. Je crois que c'est le 25 années ici, moi. Oh là là, je n'aime pas ce son. Je n'aime pas ce son. Surtout qu'il n'est pas sorti, là. Je commence à avoir peur. Je ne veux pas me mettre à genoux. Pas devant toi. Ce sera devant la caméra. Oh non. Il s'y est. C'est sorti ? Ça m'a l'air d'être sorti. Je rapproche la caméra. Alors. Déchet. Didier va-t-il quitter l'émission ? Je pense que oui. Il va se ridiculiser en direct. Ouais. Alors, c'est déchet. C'est un déchet ? C'est un déchet. Ah oui, c'est un vieux déchet dégueulasse. C'est vraiment un gros déchet. Quand est-ce que tu vas comprendre un peu... Oui. Que déis, que déus. Que tu ne peux pas lutter face à mon expérience. Et au matériel du déus. Je suis désolé pour toi. Bah non, mais là... Non, mais c'est le déchet me modifier le... Ah. Oui. Le déchet, c'est modifier la monnaie. Oui. Ça va dire. Et en fait, c'est une caisse en or que je sors. Bah, je te le souhaite. Je te le souhaite. Tu me réintègres ? Je te réintègre et je me mets à genoux. C'est double bonus. Oh, tu l'as sorti. Hihah ! Tu as trouvé quelque chose ? Oui. Je ne vois rien. Hihihi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc-là ? Deux monnaies. Deux monnaies. Non, ce n'est pas deux monnaies. Deux monnaies. N'importe quoi. C'est une poulie. Ah, il est content. En fait, ça s'appelle un réa. Tu as trouvé une poulie dégueulasse et il est content. C'est un réa. Regarde. Allez, montre-nous ça à la caméra. J'arrive. Attention. Voilà, on appelle ça des réa. R-E-A. D'accord, c'est des poulies. Oui, c'est des petites poulies. Super. Donc du coup, ben voilà, tu t'es ridiculisé devant la France entière. Non. Bah si. Regarde, on dirait une monnaie. Allez, je t'épargnerai cette honte. Regarde, c'est lourd en plus. Oh non. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de ce type. Tu vas le faire celui-là, c'est ça que tu vas me dire. Ah oui. Oh non. Allez. Mais abattez-le, je sais pas. Je parie mon avenir là-dessus. Tu paries ton avenir là-dessus ? Oui, c'est ça. Donc là, tu mets en jeu ta réputation suprême. Ah oui, là, tu peux y aller. D'accord. Là, je peux t'assurer que c'est là. Et pourquoi tu ne te mettrais pas à genoux si tu te bien mettais pas une pièce ? Ça, je te garantis que c'est une pièce. Ça, c'est une pièce ? Ouais. C'est très bien. Si Didier dit que c'est une pièce. Mon garette me dit que c'est une pièce. Oh bah, tu as mis en jeu le garette, franchement là. Bon, tu vas continuer de creuser déjà. Déjà. Et c'est une belle pièce. C'est une belle pièce. C'est-à-dire que non seulement c'est une pièce, mais c'est une belle pièce. C'est une pièce qui va te rendre jaloux. Ouf, j'en salive d'avance. Tu vas... Je vais me délecter quand tu vas sortir ton déchet. J'achète un Deus. Attends, j'ai juste le temps d'appli sur enregistrer. J'espère que je l'ai capté. Si c'est un déchet, tu achètes un Deus. Eh ben voilà, on va faire des affaires. Eh messieurs de chez XP, chez Deus, si vous m'écoutez, j'ai des clients. Dans la potentielle, il y a peut-être moyen de s'arranger. Faites-moi un prix. Un petit prix. Je vous annonce à l'avance que ça va être un déchet, évidemment. 10% de remise. Oh ben ça va, 10% de remise, il te le vend à mon avis. Non, non. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes, alors. Ça va, tu n'es pas un client chiant. Merde, la pièce, elle est partie là. C'est ça. Non, ça va. Oh là 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 là. Mais même au son, on entend tout de suite que c'est un déchet. Moi, je dis que non. Là, je ne ris pas en plus. Ils ne rigolent pas, moi, non ? Je ne rigole pas, parce que là, cette séquence ne sera pas coupée au montage. Je peux te dire que je vais jouer ta réputation. On approche du Saint-Graal, les enfants. Oh là. Alors, ah. Fin du suspense. C'est pas rond. Ah, c'est peut-être pas rond, parce que c'est un vieux déchet dégueulasse. Ben, regarde. Voilà, messieurs de chez Deus, vous avez un nouveau client. Mais non, je ne veux pas dire que c'est un déchet. Mais bien sûr que si c'est un déchet, regarde, c'est rien, c'est dégueulasse. Ben, c'est... C'est une plaque métallique qui tombe de ta toiture. J'ai l'impression que ça fait partie d'une décoration, voilà, de quelque chose. Ah ouais, de toiture. Mais non, pas de toiture. Tu reconnais qu'il faut qu'on parte, ça y est ? Non. On se rapproche. Moi, je mangeais. Mais comment tu peux refuser de creuser ? Mais je refuse de creuser parce que c'est des déchets. Mais ce n'est pas des déchets. Non, mais attends. Tu ne veux pas... C'est un déchet ! Moi, je prends à tes mains de tout le monde. On ne peut pas, face à une entrée de maison, de vieille maison, se dire que tout ce qui sonne est déchet. Allez, vas-y, creuse. C'est pas un déchet, encore. C'est au travers de l'expérience qu'on apprend. Ben, tu devrais justement apprendre de mon expérience. Je peux le filmer ? Non. J'espère, quoi, qu'il n'y ait plus de batterie et qu'on va pouvoir jeter cette séquence. Qu'est-ce que c'est ton truc ? Ça ne sonne pas, ce n'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Non, non. Ce n'est pas ça, c'est quoi ? C'est une semaine ? Oui, une très vieille semaine. Il a trouvé une semaine. C'est du combien ? Bravo, Didier. Allez, vas-y. Et on se barre, Didier. Ce n'est pas possible. Depuis le temps que je te dis que ça ne sonne que des décès. Non, mais n'empêche que c'est génial, quoi. Ah, c'est super. Voilà. Ça y est, la semelle est sortie. En croisant, on l'a. C'est une grande semaine, quand même. J'avoue, si. Oh, c'est quoi ? Non, ce n'est pas un culot. Qu'est-ce que c'est, je te souviens ? Mais qu'est-ce qu'ils ont enterré, ces gens-là ? Ils se mêlent et il y a un gros truc. Ah non, c'est un morceau de... Oh, putain. Un morceau de quoi ? Un morceau de toiture. Bon, il y a quelque chose à dire, Didier. Tu reconnais enfin que c'est un déchet et qu'on peut passer à autre chose ? Je comprends ta peine. On aurait gagné une heure s'il m'avait cru. Oui, mais on n'aurait pas trouvé... Ta semelle. La semelle. Magnifique. Voilà ce qu'on trouve avec Didier. N'hésitez pas à faire appel à lui. C'est chercheur professionnel. Regardez la tête d'un mec victorieux. Bon, allez, je coupe pour t'épargner cette souffrance. Oui, coupe, parce que je pense que la suite ne sera pas bonne. Ah, c'est pas mal, ça. Oh. Ah. Oh. J'ai un bouton. Oui, j'ai un bouton. J'ai un bouton avec des inscriptions. Bon, c'est pas nettoyé, donc... Mais sur le côté, il y a des inscriptions. Oui, on dirait un bouton militaire. Alors retourne-là. Voilà. Avec les quatre... Un bouton militaire ? Oui, ça ressemble. Voilà. Il y a des inscriptions tout autour. Un bouton, peut-être un bouton militaire, effectivement. Oui, c'est les quatre fixations qui... Derrière ? Oui. Voilà. Il faut penser à ça. Sympa, très belle trouvaille. Ah oui, c'est des petits boutons. Très, très belle trouvaille. Je pense que, on l'avait déjà dit la dernière fois, on va attendre vraiment de clôturer l'ensemble des épisodes. Et on vous proposera un épisode où on aura travaillé un peu tous les objets, voir un peu si on ne peut pas leur redonner vie. Et d'ici quelques semaines, on vous proposera ça. Et on essaiera d'enquêter sur ce bouton pour voir un peu ce qu'il en est. Mais c'est une très belle trouvaille, en tout cas. Allez, on continue. Je ne vais pas y arriver, celui-là. Écoute, la prochaine fois, on va louer une pelleteuse. Ah, bah oui. J'apprécierai beaucoup. C'est un peu brouillant, les pelleteuses. T'as vu avec les tracteurs, ça te donne. Ah oui, les tracteurs, c'est sympa. J'apprécierai un peu d'investissement de ta part dans cette série. Oui. Investissement, quoi ? Financier, matériel. Matériel. Financier, humain. Humain. Tout. C'est déjà nourri, c'est déjà pas mal. C'est peut-être pas mal, effectivement, ce coup. J'ai un truc. Un gros tuyau. Regarde, tu le vois, là, en bas. Ouais, c'est un gros câble électrique. Ouais, bah, moi, avant de tirer dessus, l'idée, c'est de savoir s'il a un bout d'un côté. Il va jusqu'à ta maison. Oui. Donc, c'est peut-être le câble Internet, un truc comme ça. C'est peut-être le câble Internet de Didier. Donc, ce que je propose, c'est de foutre un gros coup de pelle dessus. Le câble Internet, tu te fous pas de moi, là ? Non, pas du tout. Non, du tout. Ah non ? Bah, je me permettrai pas, Didier. Voilà, on a trouvé le câble Internet de Didier. Hop là. Donc, je vais l'agrandir un peu. Pour voir si... Alors, l'idée, c'est d'avoir de creuser et de couper quoi que ce soit. C'est de savoir si ça a un bout assez proche ou pas. Donc, il y a un début et une fin à ton câble Internet. Ce qui explique ta connexion toute pourrie. Parce que t'arrêtes pas de t'open que t'as que 1 méga. C'est vrai. Mais elle est là, le problème. Oui. C'est que ton câble est pas raccordé. Je vais te le raccorder en direct. Et tu vas voir que ta connexion... Oups ! Tu me remercieras. Je t'enverrai une petite facture, mais tu me remercieras quand même. Ce qui me plaît, chez toi, c'est que tu crois vraiment me prendre pour une truffe. Pas du tout. Ou un jambon. Voilà, tu vois, c'est ça. Les gens, on les aide. Et voilà comment ils remercient. Oh, ben, il y en a deux. J'ai trouvé deux câbles Internet. Je regarde, j'ai trouvé un deuxième câble. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur ? Deux câbles. Tu crois que ça a une utilité ? Je n'en sais rien. Ça me paraît quand même... C'est toi qui ne fais pas. Mais pourquoi ? C'est bizarre. Qu'est-ce que ça fout là ? Bon, ben, je les laisse alors. Voilà. C'est ça là. Je les laisse. Oui. Allez, je te les laisse. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Non, mais ça n'a aucun intérêt. De me remettre le... Oui. Mise à part de te remettre un Internet au débit. Oui. C'est que si ces deux câbles qui ont été lâchés en mode dégueulasse, c'est de les retirer pour qu'on dépollue un peu ton terreau. Oui, mais... S'il y a un début et une fin, si ça fait juste ça, je serais content d'avoir ça en moins dans ton jardin. Quand tu bouges ça, que tu tires dessus, ça ne me donne pas l'impression qu'il y a vraiment un début et une fin très proche. Je raccorde le bénéfice du doute. D'accord. Donc, je vais les laisser. Oui, je pense que... Tu ne me viendras pas de plainte de ta connexion Internet. Parce que là, je ne te remets pas du haut débit, là. Je n'y touche pas. Non. Donc, je te laisse ton 1 méga. Oui. Ok. C'est surtout celui-là. Ok. Ok. Tu l'en as à vous. Bon, la nuit arrive. Donc, on est sur nos dernières touches. On a pas mal de sons ici. On en a un là. Donc, on va essayer de se le farcir. Et après, il va falloir arrêter. Et là, normalement... Là, normalement, on est bon. Ah non. Tiens, allez. Suspense. Oh. Oh. C'est pour toi, Didier. On aurait dit une croix. Non, c'est un... Je pense que c'est des clés pour... Qu'on veut ça. Oublie pas le pour les gens. Voilà. Hop. Oui. C'est des... Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. On dirait... Oh, Didier. Didier, sa force. C'était un objet intéressant. Un objet intéressant. Oui. Je pensais que c'était une croix au début. Mais après, j'ai vu le haut et j'ai fait non. Dommage, j'aurais bien aimé de trouver une petite croix. Alors, Didier. C'est par là. Mais c'est terriblement... Ferreux. Contaminé. Non, non. Il y a... Comme je viens de creuser tout à l'heure. Ça s'est enfoncé comme dans du beurre. Oh la vache. C'est parfait. J'irais le... Ça, c'est mon défaut. Un de tes nombreux défauts. Non, c'est le défaut. C'est mon défaut. C'est quoi ton seul défaut, là ? Celui de pas mal à l'avoir, en fait. C'est mon défaut. Ok. Ok. On a l'arrière du personnage, regarde. Ça, c'est l'arrière. On a l'impression qu'il porte une cape. Ah ouais. Ah, c'est génial. Voilà. Écoute... Belle trouvaille. Un petit soldat de plomb. Oui, mais qui était... Alors, il doit y avoir du fer autour. Ok. Super. Ben, on vous le montrera à la fin. Allez, next. Allez, c'est le moment de faire la conclusion de cet épisode. Comme vous le voyez là, énormément, énormément de déchets. On ne prend pas tout le temps à chaque fois, à chaque épisode, vous le montrez. Et là, on a décidé de le poser. Ça vous donne un peu l'étendue de ce qu'on peut trouver avec moi. Et ce que je peux porter. Une magnifique semelle. Ah oui. Par contre, il faudra savoir combien c'est. De combien. Voilà, on trouve plein de trucs. Des morceaux de pelle dégradés. Énormément de déchets. Ah, des trucs sympas. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est un vieux truc. Et voilà, ça représente vraiment des kilos. Tous les mois, on ramasse des kilos de déchets. C'est assez impressionnant. On reviendra sur ces... Des fers à beux. Des fers à beux, là. On reviendra dessus. Ok. Allez, en attendant, dans la catégorie des trouvailles, hormis ta poulie qui t'a ridiculisé devant tout le monde. On a un doute sur ce franc. On a trouvé tellement de choses qu'on ne sait même plus si on l'a trouvé dans cet épisode ou pas. Mais on a un franc là. On a un doute. On vous le montre quand même. C'était peut-être l'épisode d'avant. Une chose est sûre, c'est ces objets-là. Alors là, ce fameux truc, je pensais que c'était une croix au début, mais pas du tout. Et en plus, tu t'es permis de la casser. Oui, je suis désolé. Bravo. Je n'ai pas gratté d'ailleurs. On n'a pas gratté. Là, on est vraiment à la fin de tournage. On n'a pas pris le temps de nettoyer. Mais on fera une vidéo spéciale pour. On a cette petite statuette effectivement avec une cape dans le dos. Je pense que ça mériterait de la nettoyer. Et si Didier fait son travail et prend le temps de m'envoyer des photos propres, je vous la rajouterai au montage de cet épisode. On a trois monnaies. Donc un franc, dix centimes et cinq centimes. De différentes années. Bon, qui n'ont rien de spectaculaire, mais... Oui, pour tout le monde. On en trouve souvent. Je crois que je t'ai mis un 2-0 dans cet épisode. Non, 2-1. Autant pour moi. 2-1. Et on a ce fameux bouton militaire qui est ici. Et là, pareil, je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo pour revenir là-dessus. Essayer de dater. Tout à fait. Et de structurer un peu pourquoi on a un bouton militaire chez toi. Oui, c'est intéressant. Vous ne le savez pas, mais j'ai trouvé moi un bouton à la grenade aussi dans le fond du jardin. Donc c'est bizarre. Voilà, pas mal de choses. Bon, voilà. Une chose est sûre, c'est qu'on se retrouvera dans quelques semaines pour faire le point sur tous ces objets, une fois nettoyés et une fois qu'on aura enquêté dessus. Et ça clôture le chapitre Didier. Je pense qu'il va se passer un bon moment avant qu'on revoie sa tronche. Non, je déconne. Avant qu'on ne revienne chez lui. Et... Oui, il me coûte cher en fait en bouffe. Oui, je sais. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre pour nous nourrir. Et une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini tous les deux parce qu'on a encore pas mal de choses à tourner. On a encore pas mal de choses à faire. Il y a des champs à aller voir, je crois. Donc, vous ne vous débarrasserez pas de Didier aussi facilement. Il restera avec moi pour les mois à venir. Et ça promet pas mal de choses. Allez, on n'embête pas les gens plus longtemps. Merci Didier pour ton accueil chaleureux. Cette fois-ci, la cuisine était bonne. Du coup, je reviendrai sûrement. Ensuite, c'est moi qui fais tout pour se faire des classes. Et on vous retrouve évidemment tous les mercredis à 14h sur cette chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. A très bientôt. Bye bye. Salut. 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 Salut.